salut à toi alors le code du jour c'est accrotère alors j'ai fait quelques recherches pour pour pouvoir approfondir un petit peu pour que ceux qui savent ce que c'est déjà puissent aller un petit peu plus loin accrotère c'est tiré du grec accrotérion accros ça désigne la partie supérieure donc quelque chose qui est le plus haut sur un bâtiment et thérion ça désigne une bête sauvage donc dans l'antiquité on avait des temples avec des frontons et en fait sur le fronton il y avait toujours une petite statue en haut ou voilà et donc la crotère en gros ça désignait le piédestal plus la statue qui allait dessus par extension aujourd'hui on parle de la crotère par extension on devrait plutôt parler de mur accrotère et qu'est ce qu'un mur accrotère c'est un mur qui qui vient prolonger les façades d'un bâtiment notamment sur un toit plat par exemple ou à faible pente et ça permet de d'avoir une bonne étanchéité de ta toiture car en fait ton étanchéité va venir sur la toiture et remonter sur la crotère donc c'est une extension qui peut être maçonnée qui peut être en briques qui peut être en parpaing et qui peut être aussi en osature bois cet accrotère il est souvent coiffé d'une couvertine ce qui permet de de parfaire l'étanchéité entre la partie extérieure du mur et la partie intérieure avec la avec la toiture faible pente en belgique ils utilisent le nom de mur besquer qui était aussi le terme utilisé auparavant et au canada ils utilisent le terme de parapet donc voilà comme ça on aura fait le tour des pays francophones j'espère que ça vous aura plu et puis que vous aurez appris quelque chose salut salut